Bonsoir à toutes et à tous. La grande évasion, c'est le titre ce matin d'aujourd'hui en France pour ce pont de l'Ascension. En effet, nombre de Français ont décidé de prendre le large en profitant de la suspension de la fameuse limite des 10 km. Un pont de l'Ascension qui annonce donc un été radieux tant sur le plan de la météo que de la soif d'évasion après un an et demi d'épidémie. Alors justement, où allons-nous partir cet été pour ceux qui auront la chance de pouvoir prendre des vacances ? Quels sont les lieux prisés, les lieux délaissés ? Le Covid a-t-il changé notre façon de prendre des vacances et notre vision du temps libre, des congés ? C'est le sujet de cette émission de ce C dans l'air avec cette question qu'on est nombreux à se poser. Alors, on fait quoi pour les vacances ? Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Magali Regeza. Vous êtes géographe à l'École Normale Supérieure, membre du Haut Conseil pour le Climat. Sandra Wabian, vous êtes sociologue, directrice du pôle Société du Credoc. En duplex, on retrouve Jean Viard, sociologue, directeur de recherche au CNRS. Vous publiez dans quelques jours un nouveau livre, « La révolution que l'on attendait est arrivée ». C'est aux éditions de l'Aube. Et enfin, Richard Venopoulos, vous êtes président du réseau d'agence de voyage Tourcom. Merci à tous les quatre de participer à cette émission en direct. Richard Venopoulos, on commence avec vous. J'évoquais ce matin, aujourd'hui en France, qui titrait « La grande évasion ». Dans l'article, il est écrit que dans certains départements, le taux de réservation pour ce pont de l'Ascension atteint 90 à 95 %. Vous confirmez qu'il y a une soif d'évasion pour le prochain week-end ? Autant le premier confinement, il y a eu trois mois qui se sont à peu près bien passés. Et après, il y a eu différents problèmes qui ont bloqué les départs. Mais autant cet été et maintenant, les personnes ont envie de partir. Tout le monde attendait le bouton vert du gouvernement pour s'évader, pour s'enfuir, pour trouver autre chose que ce qu'ils vivent tout au long de l'année. Donc c'est vrai, il y a une très très forte demande sur le mois de mai. Et les réservations ont déjà à se prendre pour le mois de juin et juillet. Il y a eu une étincelle. La suspension de la limite des 10 km, ça a libéré des requêtes sur Internet et des coups de téléphone dans votre agence ? Alors oui, beaucoup d'appels téléphoniques complémentaires et surtout des personnes qui passent dans les agences de voyage depuis le 3 mai. Mais également, ils ont des dates officielles, le 19 mai, le 9 juin. Et ça, ça libère complètement sur un plan psychologique et ça les attire pour leurs réservations. Ils se sentent réellement rassurés, contrairement à l'été dernier, où ils ne savaient pas sur quel pied danser. On part, on ne part pas, les avions sont annulés, ils ne sont pas annulés. Alors que là, il y a une vraie ouverture. Sandra Ouabian, est-ce que, sur le plan du portefeuille, ces week-ends de mai et ces vacances de l'été, on va se lâcher ou bien on va quand même les faire à l'économie ? Parce qu'on sait, les temps sont durs. Alors, il y a eu toute une épargne forcée, en fait, pendant un an chez les catégories aisées, notamment, qui ont l'habitude de dépenser en loisirs, en restaurants, en sorties, et qui n'ont pas dépensé. Donc, qui ont mis de côté une forme de petit badlein et qui ont très envie, en fait, de reprendre leurs habitudes de loisirs. Donc, il est fort à parier que les dépenses soient plutôt en progression, puisque c'est ces publics-là qui partent en week-end, en vacances, régulièrement. Donc, on va se faire dès le 19 mai. Vous croyez qu'il va y avoir des additions salées dans les premiers restaurants sur les terrasses quand elles rouvriront ? Alors, en tout cas, oui, il y a une envie, une soif de dépenser, à la fois chez les catégories aisées, mais aussi chez les seniors. Au-delà de l'épargne de précaution, il y a aussi l'effet vaccin, qui fait que ce public qui n'avait pas pu partir, là, se sent un petit peu plus rassuré. Et donc, oui, c'est probable que les dépenses soient à la hausse cette année. Donc, les seniors qui sont vaccinés se sentent rassurés. Richard Venopoulos, j'ai envie d'ajouter une autre question. Est-ce que quand on dirige un tour opérateur, désormais, il faut aussi être un spécialiste du Covid ? Vous avez des tas de questions, à la fois sur le tourisme, mais aussi sur toutes les modalités sanitaires qui vont formater nos vacances cet été. Depuis le 11 septembre 2001, les agents de voyage se sont habitués à ça, parce que les formalités, la santé, les passeports, les visas, et maintenant, les quarantaines. C'est certain que les agents de voyage se recyclent aujourd'hui en organismes de santé. C'est vrai qu'on est obligé quasiment tous les jours de vérifier si les quarantaines sont importantes, si les gens peuvent partir sur tel voyage, parce qu'on ne peut pas se reposer sur le quai d'Orsay aujourd'hui, qui n'arrive plus à suivre et qui donne des conseils qui sont déjà en retard par rapport aux décisions du gouvernement ou d'autres gouvernements en international. Jean Viard, vous la sentez monter, cette soif d'évasion, cette envie de vacances, de changer d'air ? Oui, non, mais je crois qu'elle est énorme, si vous voulez, parce qu'on n'a pas vécu un traumatisme. C'est comme ça depuis la guerre. L'année dernière, on l'avait déjà vu, et là, je pense que ça va être plus le cas. Et on a quand même économisé plus de 180 milliards. Donc, c'est des sommes importantes. Il y a des moyens, il y a une envie de sortie, il y a besoin de voir des gens. Vous savez, on part souvent en vacances avec des copains, des amis, des frères et sœurs, tout ça, dans la famille. Tous ces gens-là, on ne les a pas vus. Donc, il y a une demande de lien social, de rencontre, de surprise, tout ça, qui risque d'être extrêmement dynamique. Est-ce qu'elles seront différentes, Magali Regeza, ces grandes vacances 2021 ? Est-ce que le Covid va changer quelque chose dans notre façon de partir, de changer d'air, de prendre des vacances cet été ? En fait, ça commençait déjà à changer avant le Covid. C'est-à-dire qu'on voit aussi qu'il y a de nouvelles pratiques touristiques qui sont liées à des tas de facteurs, qui sont liées aussi à des modifications du territoire. Par exemple, l'essor du tourisme qu'on dit vert ou durable, le retour à la campagne. On ne va plus forcément aux mêmes endroits. On a aussi des modes de consommation touristique qui changent. On voit bien, aujourd'hui, ce n'est pas forcément l'hôtel, ce n'est pas forcément le camping. Il y a des offres qui sont différentes. Donc, finalement, le Covid va accélérer ça. Et peut-être aussi, ce qu'il va falloir voir, c'est d'une part, effectivement, ce qui a été dit, c'est-à-dire par rapport à l'ensemble des contraintes sanitaires. Là, par contre, il y a des choses qui vont changer parce qu'effectivement, on ne va pas pouvoir non plus aller partout et c'est assez volatile. Donc, il reste quand même cette incertitude qui n'était pas le cas précédemment. Et puis aussi, sans doute, par rapport au temps, finalement, parce que les entreprises vont redémarrer. Il y a un certain nombre de gens qui ne pourront pas partir. Peut-être que les vacances vont être fragmentées. Donc, on voit aussi comment le Covid, avec le changement des modes de travail, va peut-être aussi nous faire changer de façon de partir en vacances. Est-ce que ça sera les haussiens, les juliettistes, comme on a connu ? Est-ce que peut-être on sera sur des plages plus courtes ? Là aussi, il y a une demande des grands-parents de voir les petits-enfants. Donc, il peut y avoir des vacances en saucisson un petit peu, avec un peu les grands-parents, un peu tout ça. C'est fini, ces grandes vacances d'été, là où on part trois semaines, ces juliettistes et ces haussiens. Vous croyez plus à la fragmentation, à l'étalement des périodes de congés ? Pas forcément, non. Mais en tout cas, ce qui va être sûr, c'est qu'on va... On avait déjà avant le Covid d'autres façons de partir en vacances. Et plus largement, d'ailleurs, des loisirs qui commençaient aussi à être différents. Et là aussi, une offre touristique qui s'est beaucoup diversifiée. On pense déjà à ce qui a été mis en oeuvre dans les montagnes, par exemple, pour l'été. La montagne, c'est aussi l'été. À l'inverse, dans les stations balnéaires, on vient aussi l'hiver. Donc, c'est aussi de diversifier l'offre, de diversifier tout ce qui est dans l'année, d'étaler ce tourisme sur l'année. Alors, on aura toujours les gros hotspots touristiques, voilà. Mais on voit aussi, par exemple, que les touristes, ils sont très volatiles. Il suffit qu'ils fassent un peu trop chaud l'été à un endroit, ils vont ailleurs. Alors, à quoi ressembleront ces vacances cet été ? Mer ou montagne ? France ou étranger ? C'est l'heure des choix, car le déconfinement permet enfin de se projeter. Et les Français rêvent d'évasion. Les professionnels du secteur, eux, font tout pour attirer les touristes. Reportage de Romain Besslénou et Ariane Morisson. L'eau turquoise de Polynésie, les hauts plateaux d'Amérique du Sud ou la jungle tropicale d'Asie. Après des mois de confinement, on n'ose à peine les imaginer. On en rêve, mais il va falloir encore patienter. Agence Tuvinson, Juliette, bonjour. Dans cette agence de tourisme en région parisienne, le téléphone n'arrête pas de sonner. Au bout du fil, des Français en manque de vacances. L'été, en ligne de mire. Donc il vous faut deux chambres, c'est ça ? Du 9 août au 23 août. C'est vrai que depuis que les annonces du président ont été annoncées, ça a été... On a vu en fait une augmentation des demandes, surtout sur l'Europe. Destination les plus prisées, la Grèce, l'Italie, l'Espagne. Mais attention aux restrictions. En fait, on a beaucoup de questions sur les mesures sanitaires. On leur donne à chaque fois par destination ce qu'il faut faire, s'il y a des tests PCR à faire, des formulaires à remplir. Il faut toujours suivre en fait les sites officiels du gouvernement. Et nous, à chaque fois, on a aussi des comptes rendus avec toutes les nouvelles mesures qui ont changé. Mais comme en 2020, ne pas trop compter sur les voyages à l'autre bout du monde. Cet été, les vacances ressembleront à celles de l'année dernière. Seuls 20% des Français a été partis à l'étranger, contre 52% en 2019. Aujourd'hui, les voyages en long courrier ne sont pas encore autorisés. Les voyages en long courrier, la date qui est aujourd'hui plus ou moins donnée est une date sur le mois de juin. Et ces voyages en long courrier seront également soumis à des zones classées, allant de la zone rouge en passant par le vert. Alors cet été, pour se changer les idées, rien ne vaut notre bon vieux pays. 9 Français sur 10 partiront en région en juillet-août, alors les préparations vont au bon train. Les réservations affluent partout, comme ici en Dordogne. La période d'été, maintenant, les réservations pour l'été sont en fait pratiquement finalisées. Ou là, en Corse, où on s'attend à une arrivée massive de touristes. On a reçu 16 réservations d'un coup, ce qui n'était pas arrivé depuis le mois d'octobre. Mais la vraie tendance de cet été, la voici. Là, nous sommes dans notre village de tentes tout équipées, qu'on appelle les tentes trappeurs, qui comprennent évidemment deux chambres à coucher. On peut loger pour 4, 5 et même 6 personnes. Le camping. En mobilhome, dans une tente ou dans des cabanes standing, l'idéal pour se mettre au verre, respirer et oublier l'année passée. Il y a un mois, Jean Castex nous parlait du plein air, nous vantait les mérites du plein air. Les Français ont été très disciplinés pendant une année, avec le confinement, avec le port du masque, etc. Donc finalement, je pense que les Français vont suivre ces conseils et adhérer au plein air. On voit un net regain de réservation, à la fois d'une clientèle française traditionnelle, dirais-je, mais aussi d'une clientèle étrangère, notamment d'Europe du Nord. Les Allemands, les Belges, les Hollandais, commencent à réserver pour l'été, si bien que sur certains campings, nous sommes déjà presque complets sur certaines dates l'été. Pour voyager aux quatre coins du pays, la SNCF a mis en vente 5 millions de billets au prix réduit de 39 euros. Et comme Air France, elle prévoit des conditions d'annulation plus souples. De quoi encourager les 35 millions de Français qui partiront en vacances cet été et qui, pour certains, ont pu mettre un peu d'argent de côté pour se faire plaisir. On observe sur cet été nos destinations premium qui sont plébiscitées, avec des réservations encore plus importantes que sur les autres destinations. Le dernier point qu'on observe, c'est que les Français ont aussi des congés. Et par rapport à l'année dernière, on voit des vacances qui se rallongent. En moyenne, l'année dernière, on était plutôt sur des vacances de l'ordre de 7 jours. Et cette année, en fait, on est plutôt sur du 9 jours en moyenne. Cet été, l'enjeu est colossal pour la France, dont l'économie repose à hauteur de 8% sur le tourisme. Question téléspectateur Richard Venopoulos. Quelles seront les destinations favorites des Français pour cet été ? On rappelle que l'an dernier, en 2020, il y avait eu une parade différente et la montagne avait énormément attiré. On va regarder, c'était le massif central, les Pyrénées, le Jura et les Alpes du Sud qui avaient été le hit de l'année 2020. Il va falloir ne pas comparer 2020 à 2021 parce que les comportements sont très différents. Autant en 2020, le confinement avait duré 3 mois et les frontières étaient plus ou moins fermées, autant en 2021, les frontières s'ouvrent. La France sera bien sûr toujours intéressée dans le sens que c'est la Côte d'Azur, la Corse, plus la Bretagne, la Normandie et les côtes aquitaines. Mais il va y avoir quand même pas mal de départs sur l'international, sur l'Europe. Bien sûr, les destinations que les Français adorent, comme la Grèce, comme l'Espagne, comme le Portugal, mais aussi l'Italie. Et puis Malte, qui n'hésite pas à donner des bons d'échange de 200 euros, par exemple, pour aller dans les bars ou dans les restaurants. Donc 75 % des Français restent en France, mais il y a une partie de 25 à 30 % qui part sur l'international en été. L'été n'étant plus la grosse saison des départs à l'étranger. C'est plutôt, apparaît, après de septembre à juin. Pourquoi ? L'été, on reste en France, on préfère ? Non, parce que l'été, pendant très, très longtemps, c'était la haute saison et les prix étaient vraiment astronomiques. Donc du coup, on préfère aller en famille, prendre des résidences ou des villas en commun. Et du coup, on limite le budget. Mais ça n'empêche pas de partir quand même 8 ou 10 jours pendant l'international, pendant l'été, pour partir. Et après, à partir du mois de septembre, les enfants sont à l'école et les parents peuvent partir en couple. Et c'est beaucoup plus facile. Jean-Biard, est-ce que ça veut dire qu'il y a deux types de vacances ? Il y a les vacances en famille, on reste en France, on voit les siens. Et puis il y a les vacances, peut-être l'année, je ne sais pas, à Pâques, où là, on se fait des excursions, on va à la découverte d'un pays. Il y a deux choses. Ce qu'on pourrait appeler une transhumance, si vous voulez, c'est-à-dire au fond, le départ, on fait 500 à 1000 kilomètres en famille avec les enfants, des amis qui ont des enfants du même âge, etc. Souvent, on va d'ailleurs toujours au même endroit. Il ne faut pas oublier qu'en France, il y a 3,5 millions de résidences secondaires, toutes les maisons louées au black, etc. Plus pour Airbnb, puis tous les professionnels, etc. Donc ça, c'est le cœur de l'été. Puis après, il y a le voyage qui est différent, où on va plus loin, on va découvrir d'autres territoires, etc. Au fond, c'est deux pratiques qui sont différentes. Et c'est vrai que depuis quelques années, on a bien vu que les gens jouent. C'est-à-dire qu'ils partent des fois une semaine, ils reviennent, ils repartent. On est sur ce genre de modèle. Mais il faut rappeler que la majorité des Français partent moins de 15 jours. On l'a dit tout à l'heure dans le reportage. Il ne faut jamais oublier, cet été, il y a 50 % des Français qui vont partir en vacances. Et les autres, ça ne veut pas dire qu'ils n'auront pas de vacances. Les Marseillais vont aller à la mer tous les jours. Ils ne seront pas en vacances ? Et oui, ils seront en vacances quand même. Vous voyez, les populations françaises ont des pratiques de vacances à partir de la maison. Et la moitié, donc, ne partent pas. Et l'autre moitié, effectivement, qu'ils partent, ils partent en partie, je dirais, en transhumance, on pourrait dire rituelle. Parce que les gens ont souvent de génération en génération au même endroit. On a des habitudes. Les parents y allaient déjà. On est allé quand on était petit. Vous voyez, ce n'est pas un grand départ dans tous les sens, les vacances. Et puis, il y a les voyages, y compris beaucoup les voyages en couple, qui permettent effectivement aussi de retrouver les couples, ce qui est un enjeu essentiel des vacances. Magali Regenza, Jean Viard parlait des résidences secondaires. Et c'est vrai qu'avec le Covid, on a dit, avec le télétravail, il y a moins de frontières entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Et c'est Jérôme Fourquet qui disait, au fond, le télétravail a permis pour certains, ou c'est le rêve de tous, que de travailler sur son lieu de vacances. Comme si on quittait ces grandes métropoles qui devenaient trop chères et inhumaines. Et au fond, on s'installait un peu de façon définitive en vacances dans des résidences secondaires qui deviennent les résidences principales. Alors, ça sera très intéressant de voir, une fois qu'on aura vraiment la crise Covid derrière nous. Parce que là, elle n'est pas du tout derrière nous. On ne sait pas encore de quoi l'avenir sera fait. Mais une fois qu'on en sera vraiment sortis, de voir si cette tendance, elle va perdurer. Parce qu'en fait, on a plusieurs phénomènes. L'INSEE montre, depuis avec les recensements, on voit très bien comment ça se passe. On a effectivement, dans les grandes couronnes des métropoles, souvent à l'intermédiaire entre la ville moyenne et la métropole, effectivement, une couche de la population qui s'installe et souvent, ces territoires gagnent. Une partie des territoires qu'on appelle ruraux ont aussi vu revenir des habitants, alors que pendant très longtemps, ils étaient en déprise. Maintenant, il y a une différence entre... On a appelé la revanche des villes moyennes, c'est ça ? La revanche des villes moyennes, la revanche du rural. Alors, à un moment, ils étaient morts. Maintenant, ils... Enfin, bon, voilà. Ça, c'est les grandes expressions qu'on a dans la presse, notamment. Mais ce qui est intéressant de voir derrière, c'est que... Aller dans certains territoires, d'abord, bon, la maison, elle n'est pas forcément adaptée à une vie au quotidien. Et puis, souvent, on est parti avec les enfants. On est parti, puis les enfants, ils vont grandir. Et on voit bien que dans certains territoires où, notamment, était la maison de vacances, il n'y a pas l'accès aux services publics. Il n'y a pas l'accès à l'école. Alors, souvent, d'abord, dans certains territoires, on sait bien que les écoles ont fermé. Puis, aller au collège, aller au lycée, il n'y a pas non plus cette interaction. Et puis, on voit aussi de plus en plus, certes, le télétravail. On a vanté les mairies du télétravail, mais on se rend compte aussi que pour une partie des cadres, notamment, qui ont pu partir parce qu'ils avaient la résidence secondaire, les métiers de la créativité, ça suppose d'être aussi un moment autour d'un café ensemble. Et donc, on voit bien là aussi que ce mythe du télétravail qui, effectivement, d'abord, pèse beaucoup à certaines personnes, il ne faut pas dire le contraire, il va falloir aussi voir comment, derrière, l'aménagement du territoire suit. Et on n'est pas du tout sûr, en fait, que cette fuite, enfin, ce qu'on nous appelle le retour... On a déjà eu ça, il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, avec la mondialisation. On nous expliquait qu'avec la mondialisation, on pourrait aller travailler partout et tout le temps parce qu'on avait des téléphones, parce qu'on avait des ordinateurs. Ce n'est pas ça qui s'est produit. En tous les cas, Sandra Ouabian, les professionnels du tourisme se réjouissent à l'idée qu'on rouvre enfin les bars, les restaurants. Est-ce qu'ils sont prêts ? Est-ce que c'est facile ? Les restaurants sont fermés depuis le 30 octobre. Le 19 mai, on fait on-off, hop, on ressort et la cuisine, le personnel, tout reprend comme si le 30 octobre avait été hier ? Non, bien sûr que non. Et puis, d'abord, il y a encore de l'incertitude sur ce qui va être autorisé ou pas, les jauges, quelles vont être les règles à l'intérieur d'un restaurant, etc. Et puis, il va falloir pouvoir recruter des saisonniers qui ont pu retourner chez eux parce que c'était des étudiants et que pendant la crise, ils sont retournés chez leurs parents. Donc non, ça ne va pas se faire d'un simple coup de baguette magique. Mais juste pour revenir sur l'histoire de ce changement de vie, du monde d'après qu'on nous promet ou dont on nous parle depuis un certain moment, en fait, il faut savoir que pendant les moments de crise, on a plutôt une diminution de la mobilité. C'est-à-dire que, et même lors des dernières crises, en fait, on est plutôt sur... Les Français, en fait, ils bougent de moins en moins. Ils sont de moins en moins mobiles. Ils déménagent moins souvent. Ils déménagent moins loin. Et pendant les moments de crise, il y a beaucoup d'incertitudes. On ne sait pas comment ça va se passer au niveau du marché du travail, etc. Donc ce n'est pas du tout propice, en fait, à déménager. Et dans les données qu'on a récentes, par exemple, des chambres des notaires, en fait, on n'a pas du tout ni d'explosion à la hausse ni de baisse très forte des mouvements. On a une petite baisse. On a 4% de baisse de volume de vente. Alors que dans la crise de 2008, on avait eu une baisse de 20%. Donc on n'est pas du tout sur la même crise. On a une crise où il y a beaucoup d'incertitudes. Et le mythe du départ à la campagne, il a été beaucoup valorisé dans la presse. Mais il met de côté aussi le fait que les univers aujourd'hui se sont superposés et que le fait de ne plus avoir d'alternance, ni de lieu, ni de temps, ça place les Français aussi dans un éternel présent. Et ils ont de plus en plus de mal à se projeter. Et donc, d'une certaine manière, le besoin d'avoir des espaces et des temps séparés, je pense qu'il va être de retour. Au fond, il faut avoir besoin d'une coupure et les vacances sont une coupure. D'ailleurs, Jean Viard, c'est quoi des vacances réussies ? Ah ah ! Vous n'avez pas deux heures. Non, mais j'aurais tendance à dire que c'est des vacances qui laissent de beaux souvenirs. Vous savez, si vous prenez, je ne sais pas, je vous dis 2007, qu'est-ce que vous avez fait dans vos vacances ? Peut-être que vous ne vous rappelez de rien parce qu'il n'y avait rien d'exceptionnel, en fait. Donc, voilà, j'aurais tendance à dire par le souvenir, après l'été, le cœur des vacances, c'est l'eau. Enfin, je veux dire, alors de plus en plus à la montagne, on l'a dit, et la campagne, mais d'ailleurs, dans la campagne, il y a quand même beaucoup de piscines. On a construit 146 000 piscines depuis le premier confinement. Donc, là aussi, il y a tout ce processus-là. Mais je crois que je dirais l'été, quand même, il faut l'eau, il faut l'amitié, il faut l'amour et il faut que les enfants aient des copains. Une fois que j'ai dit ça, je n'ai pas dit grand-chose, mais j'ai posé quelques bases et surtout des beaux souvenirs, des beaux souvenirs. Un truc qui reste, qui est original, qui n'est fait que cette année-là, qui permet de dater l'année 2021. En 2021, on est allé à tel endroit, c'était génial, où on a vu tel objet, où on s'est, je ne sais pas, on a monté à cheval, on est, vous voyez, quelque chose qui va marquer la mémoire. Richard Venopoulos, j'imagine que vous, qui êtes un professionnel des vacances, on vous demande souvent, on vous pose souvent cette question, est-ce qu'il y a un mode d'emploi des vacances réussies ? Est-ce qu'il y a des erreurs à ne pas commettre et des ingrédients précis, indispensables pour que les vacances soient réussies ? Alors, la première chose, à mon avis, et là, je vais être un petit peu chauvin, il faut passer par une agence de voyage. Alors, c'est dès qu'il y a un voyage agile. Ça, c'est pour une communication réussie, mais ce n'est pas forcément pour les vacances réussies. En fait, si vous voulez si, parce que si vous faites la comparaison par rapport à tous les événements le 11 septembre, le nuage volcanique, le printemps arabe et le Covid, entre mars et le mois de juin, on a eu 150 000 personnes à rapatrier et les agentes de voyage étaient là pour rapatrier, ce qui n'était pas le cas de certains sites internet sans physique et où les clients se sont retrouvés bloqués. Mais attendez, vous avez l'air de dire, c'est forcément partir loin des vacances réussies. On ne peut pas réussir ces vacances à 50 kilomètres de là où on habite ? Si, mais il faut bien l'organiser. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire ça n'importe comment, prendre un site, n'importe quel site et de réserver en pensant que ça va être bien parce que la photo est mauvaise. Et combien de fois on réserve et on se retrouve avec la maison qui n'est pas la bonne ou qui n'existe pas. Donc, il faut aller chez les professionnels. Et quand vous passez par un professionnel, on s'en occupe avant, on s'occupe de vous pendant et surtout s'il y a le moindre souci, après, on est encore là. Et ça, c'est déjà la base des vacances réussies parce qu'il n'y a pas de soucis à se faire. On y va en toute tranquillité, en toute sérénité. Donc, c'est votre conseil pour réussir ces vacances. Bon. Magali Regeza, la France est la première destination touristique mondiale. C'est dire si, d'ailleurs, pour l'économie française, c'est très important. Est-ce que vous diriez que c'est un atout qui a été fragilisé pendant la crise du Covid ? Est-ce que cette filière, cette excellence à la française, on a l'aéronautique, on a le tourisme, est-ce qu'elle ressort menacée ? Alors, c'est pareil. Elle était déjà menacée avant par un ensemble de transformations qui touchaient notamment aux concurrences internationales parce qu'il y a d'autres lieux touristiques et puis aussi, par un certain rejet, on pourra en reparler, de ce tourisme qui, dans certains lieux, devient vraiment pénible pour les habitants. Et avant le Covid, il y avait... Vous pensez à quoi ? On avait eu, par exemple, des mouvements qui avaient vu le jour alors en Espagne mais aussi en France sur, voilà, il y a trop de touristes, on en a marre, on n'arrive plus parce que les habitants qui vivent notamment, je pensais au Beau-de-Provence, par exemple, où on avait vu ces reportages où une partie de l'année, en fait, ils sont tranquilles et puis, tout d'un coup, arrivent pendant les moments de pleine saison, des tas de gens, ça devient insupportable, la pression est très lourde et donc, c'est vrai qu'on voit, en fait, déjà, on avait une menace qui arrivait avec aussi parfois des infrastructures qui étaient vieillissantes, avec aussi des besoins qui se diversifiaient, une offre qui ne suivait pas. Ce qu'on peut se dire aujourd'hui, c'est que finalement, le Covid peut être aussi une opportunité assez extraordinaire pour justement permettre de revoir en profondeur un certain type d'offres touristiques, un certain nombre de pratiques qui aujourd'hui, on le sait, ne sont plus soutenables, ne sont plus durables dans le temps et finalement, de mieux répondre et c'est ce qui a été dit avec une articulation on peut partir longtemps, on peut partir moins longtemps, en famille, seule et donc de répondre à ces besoins et aussi, sans doute, on va voir peut-être une redécouverte du territoire. Moi, ce qui m'a frappée, c'est que pendant la crise Covid, on voyait dans le métro, alors on est parisien, mais des affiches sur la Creuse, le Limousin, avec d'ailleurs beaucoup d'humour chez les publicitaires. La France est une destination touristique mondiale alors d'ailleurs, on va toujours au même endroit mais on ne se rend pas compte à quel point on a un pays qui est extraordinaire et donc, il y a des endroits que les gens finalement redécouvrent, parfois effectivement pas très loin de chez eux. On va redécouvrir la forêt qu'on a à côté de nous, on va redécouvrir tel monument, on va redécouvrir des marées, on va redécouvrir le massif central qui sont des lieux extraordinaires où effectivement, l'offre, le fait qu'il y ait moins de pression, le fait aussi qu'on puisse y aller en septembre, va permettre vraiment de diversifier donc certains territoires vont pouvoir aussi retrouver ou mettre en place de nouvelles pratiques touristiques. Toute la question, c'est de savoir comment est-ce qu'ils vont être accompagnés, comment est-ce que derrière, ceci va être inscrit dans le temps et puis comment est-ce qu'on va arriver par rapport à d'autres contraintes qui arrivent parce qu'on n'en a pas parlé mais il y a quand même une crise sociale, une crise économique qui est là. Comment dans le temps, tout ça va durer ? Jean-Biard, oui c'est vrai, redécouvrir le massif central et ne pas aller forcément là où il y a eu du surtourisme. Pour parler de ce surtourisme, le monde entier a envie de voir le Mont-Saint-Michel par exemple. Est-ce qu'il faut le regretter ? Non, je crois qu'il ne faut pas le regretter mais je crois si vous voulez qu'on ne peut pas continuer à développer. Il y a à peu près plus d'un milliard de gens qui franchissent des frontières, c'est extraordinaire et puis sans compter les voyages intérieurs. Moi je considère que le découvert de la planète est une aventure culturelle de l'humanité absolument gigantesque que ça soit dans son pays ou à l'étranger. Mais en même temps, je pense qu'on a cru qu'on pouvait déplacer. Vous voyez, le gouvernement voulait 100 millions de touristes. Bonne idée ! Mais on les met où ? On les organise comment ? On régule comment ? C'est le même problème qu'Airbnb. Airbnb c'est génial mais s'il y en a 10 dans l'immeuble c'est inhabitable. Le problème c'est qu'on ne peut pas déplacer des milliards de gens sans avoir une politique touristique, sans avoir une régulation. Et je pense que c'est ça qu'on a vu les premières manifestations. Vous l'avez très bien dit mais à Barcelone, c'est vrai qu'il y a des quartiers où il y a trop d'Airbnb et les gens n'aiment plus. Il y a aussi une tendance, il y a un mouvement anti-touristique. Moi je vois ce qui vient de se passer à Marseille, ils sont sortis du Club des Croisières, la Nouvelle Mairie. Il y a aussi un discours un peu contre celui qui arrive. Alors il peut être, dans le tourisme, ce n'est pas des gens qui viennent d'extrême droite, c'est plutôt sur la gauche ou sur l'extrême gauche. Il y a aussi, je dirais, une espèce d'idéologie anti-voyage, anti-tourisme. Au fond, après tout, c'est une consommation qui pollue, qui n'est pas indispensable au sens de la création d'objets ou de la création de nourriture. Simplement, pour moi, c'est au contraire, les voyages, les choses les plus importantes parce que c'est de la culture, c'est du lien, c'est de l'amour, mais effectivement, c'est attaqué par des positions politiques aussi. Je crois qu'il ne faut pas être complètement naïf. Il y a de la surdensité, de la sous-gestion et puis des luttes idéologiques contre certains voyages. Sandra Ouabian, est-ce que le Mont-Saint-Michel va devenir Venise ? Est-ce qu'à Venise, vous diriez que le tourisme, c'est une chance ou c'est une malédiction ? Le paradoxe du tourisme, c'est qu'en fait, tout le monde a envie d'aller dans le même endroit et en même temps, le tourisme, c'est toujours l'ennemi du tourisme. C'est-à-dire qu'on voudrait être dans des endroits magnifiques, mais tout seul. Voilà. Et avec toutes les infrastructures autour. Donc, de toutes les manières, on est toujours dans une ambivalence qui n'est pas liée au Covid, qui est ancienne. Pour Venise, on a bien vu aussi les photos de l'eau qui est devenue bleu clair au moment des confinements, d'un endroit assez merveilleux qui retrouve un peu de souffle. Je crois que ce dont on a parlé, tous les intervenants ont parlé, c'est-à-dire le surtourisme, je crois qu'on est un petit peu arrivés au bout. Tout le monde en a conscience. Et en plus, avec le Covid, s'est installée aussi la distanciation sociale et le fait que finalement, l'autre, le groupe, n'était plus forcément attractif. Donc, d'une certaine manière, les départs en vacances déjà l'année dernière se sont faits plutôt dans des gîtes. plutôt dans des maisons que dans les hôtels où il y a peut-être plus de proximité, pro... Non, c'est plus... Non, c'est pas grave. Où on se mélange plus, où il y a plus de monde et où il y a un petit peu plus de craintes par rapport aux risques sanitaires, même s'ils prennent évidemment plein de précautions. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut travailler sur les infrastructures de transport, puisque là aussi, je crois qu'opposer du sur-tourisme et du tourisme écolo-babacool, c'est un petit peu dépassé. Il y a aussi une envie dans la population d'avoir une attention à l'environnement qui soit un petit peu plus forte. Donc, pour ça, il faut qu'il y ait des infrastructures de transport. Il faut aussi des étalements de vacances, puisque c'est comme ça qu'on peut réussir à faire partir les gens pas tous au même moment. Donc, un accompagnement, comme vous disiez, des territoires, en fait, pour qu'ils puissent accueillir aussi toute l'année. Richard Venopoulos, d'ailleurs, est-ce que cette période de confinement, c'est un an et demi, ça a été l'occasion de voir seul ou quasiment seul des hauts lieux touristiques qui, d'habitude, sont défigurés par le sur-tourisme ? Est-ce que, d'ailleurs, on vous a dit c'est le moment de faire quoi, d'aller où ? D'abord, l'histoire des 10 kilomètres est un élément pénalisant, puisque quand on veut voir des sites touristiques rien qu'en France, c'était compliqué de sortir de chez soi au-delà de 10 kilomètres. Donc, pour un Parisien, à part le bois de Boulogne et le bois de Vincennes, on ne peut pas aller au-delà. La deuxième chose, il faut faire attention à ne pas prendre trop Airbnb en parallèle, parce que Airbnb fait de la réservation sauvage, positive ou négative pour le client, mais ça détruit certains quartiers, on le voit bien avec le Marais à Paris, où c'est de la surpopulation à certains moments, on ne peut plus marcher, on ne peut plus se déplacer. Mais attention, le tourisme, c'est 8% du PIB français, mais c'est un peu monté, c'est qu'il y a 40% dans certaines régions. Le PACA, la Corse, c'est 35-40% pour le personnel, donc c'est des choses qui sont extrêmement importantes et on s'en est rendu compte dans les partis politiques ou dans les mairies ou dans les régions. Donc on y fait très très attention à ça. Le voyage, c'est aussi l'ouverture, c'est la tolérance et on ne pourra jamais interdire ces voyages par rapport à ce fameux sur-tourisme. Alors c'est vrai que Venise, Dubrovnik était saturée, mais sur d'autres régions, c'était autre chose. Sur Venise, c'est parce que les paquebots, on a autorisé parce que ça ramenait beaucoup d'argent à la ville. Aujourd'hui, ça y est, Venise a enfin pris la décision de les déporter plus tard, plus loin. Mais le tourisme, de toute façon, sera encore limité pendant deux, trois ans parce que le temps que ça reparte réellement, il faudra que les rotations aériennes fonctionnent correctement, ce qui n'est pas encore le cas pour 2021, donc ça va limiter. Et ensuite, les groupes hôteliers qui sont énormes, il y a 20 ans, vous aviez cinq hôtels sur une destination, aujourd'hui, vous en avez 100 et c'est ça qui attire la population. Donc les États sont extrêmement responsables, mais les voyageurs, de plus en plus de voyageurs, sont largement bien informés par rapport à la situation du pays ou de la zone et font extrêmement attention. Donc l'histoire du surtourisme, on est d'accord, c'est un problème politique, surtout de gauche, extrême gauche, mais en fait, c'est tellement important, capitalistiquement parlant, qu'on ne pourra pas s'amuser à bloquer ça indéfiniment. Même si je pense qu'à Venise, tout le monde s'accorde à dire, qu'il soit de gauche, d'extrême gauche ou d'extrême droite, qu'il y a beaucoup de touristes, je ne sais pas. Enfin bref, c'est un autre sujet. En tous les cas, destination très prisée par les Français qui n'est pas menacé de surtourisme détour par une île grecque paradisiaque. Là aussi, les Grecs, d'ailleurs, pour attirer les touristes, font tout. Par exemple, ils vaccinent tous les habitants de certaines îles, tous les habitants de plus de 18 ans. Je vous propose de voir ce reportage sur l'île de Kea, en Grèce, de Magali Lacroze et Diane Cacerella. Après une heure en mer depuis Athènes, les rares passagers à bord ce jour-là aperçoivent Kea. Une petite île des Cyclades, sauvage, tranquille, un peu trop silencieuse depuis un an. Samedi prochain, les frontières entre la Grèce et les autres pays d'Europe vont rouvrir. Alors, tout le monde s'active. On a hâte que les touristes arrivent. On en attend beaucoup cette année. Moi, je n'ai pas encore été vacciné, mais c'est pour aujourd'hui. Dans quelques jours, tous les habitants de plus de 18 ans seront vaccinés. La boucherie de l'Eftéris sera refaite à neuf, juste à temps pour accueillir les premiers touristes. Opération, ménage de printemps. Siquea fait partie de la centaine de petites îles prioritaires à la vaccination. C'est parce qu'il n'y a pas d'hôpital, juste un simple dispensaire. Je vais te donner un certificat de vaccination. Oui, je vais l'encadrer, ça fera un souvenir. C'est ici que les habitants reçoivent aujourd'hui leur deuxième dose de Pfizer. Bonjour, ça va ? C'est la directrice de l'école. Tous les enseignants de Kea sont déjà vaccinés. Je suis très heureuse. J'ai tellement envie qu'on retrouve une vie normale, en toute sécurité et que les enfants reprennent les cours lundi. A Kea, il n'y a pas eu un seul cas de Covid-19. Alors au départ, il a fallu rassurer les réticents et convaincre des bénéfices de ce nouveau vaccin. Ceux qui hésitaient ont très vite eu confiance en voyant qu'il n'y avait pas d'effet secondaire. Vous savez, le vaccin est peut-être encore plus nécessaire ici qu'ailleurs parce qu'on va être en contact avec beaucoup de touristes d'Athènes ou d'Europe. Il faut que tout le monde soit en sécurité. La stratégie de vaccination de la Grèce se résume par son nom de code, l'opération Liberté. Ici, 80% des habitants vivent du tourisme. Personne ne veut revivre la mauvaise saison de l'an passé, surtout pas le dénommé Nico, lui aussi vacciné. La mer, c'est ma vie. Je ne sais faire que ça. On fait ça depuis trois générations dans la famille. L'année dernière, il y a eu moins de touristes, j'ai moins pêché, je n'ai pas vendu beaucoup de poissons. C'était dur. Et j'ai eu vraiment peur du Covid. Il y a eu tellement de morts dans le monde. Nico n'a qu'un petit saut et quelques mètres à faire pour livrer son poisson à la taverne du port. Aristo, viens, viens prendre mes deux poissons. Ce jour-là, la terrasse est vide mais dès lundi, le confinement sera levé dans toute la Grèce. Le restaurant accueillera ses premiers clients en attendant les touristes à la mi-mai. Alors petit, ça va Aristo ? Aller donne, on va déjeuner. On n'oublie pas les derniers détails. Il faut qu'on soit parfait pour l'ouverture. Vous savez, nous avons eu une énorme crise économique ces dix dernières années. Nous, nous en étions à peine sortis et le Covid est arrivé. Sur l'île, tout le monde fait très attention. C'est très important que les gens sachent qu'on fait preuve d'une grande responsabilité. C'est la réputation de notre pays qui est en jeu. On veut que les touristes grecs et étrangers passent un bel été après tout ça. À quelques pas de la taverne, la jeunesse de Kea nous donne un avant-goût d'été et de liberté avant de reprendre le chemin de l'école dès lundi, avant de partager leurs plages avec les touristes tant attendus. Question téléspectateurs, Sandra Ouabian. Par réciprocité, va-t-on imposer une quarantaine aux voyageurs de tous les pays qui l'imposent aux Français ? Est-ce que ces histoires de tests PCR, de vaccination, de quarantaine, ça ne va pas être un énorme frein aux touristes pour aller d'un pays à l'autre ? Bien sûr, c'est un énorme frein. À la fois parce qu'on ne maîtrise pas bien ces freins, c'est-à-dire qu'on ne sait pas toujours dans quel pays il y a telle règle, est-ce que ça ne va pas changer. Donc du coup, peut-être qu'on va hésiter à aller dans un autre pays parce qu'on a peur que finalement, à la dernière minute, les règles aient changé. Et puis aussi, il y a toute la question du pass vaccinal, du fait que une partie de la population n'est pas forcément prête ou a envie de se vacciner, notamment les plus jeunes qui ne voient pas forcément l'intérêt en fait puisqu'ils se sentent moins concernés directement. Ils ont besoin d'un test PCR du coup s'ils veulent aller en Grèce ? Oui, mais alors si vous devez faire un test PCR avant de rentrer et puis après, vous devez avoir une quarantaine et puis quand vous revenez, vous devez faire un test PCR. Tout ça, c'est aussi de l'argent parce qu'en France, ces tests sont gratuits mais dans la plupart des pays, en fait, ça n'est pas le cas. C'est combien un test PCR ? Ça peut aller jusqu'à 300 euros. Voilà, donc si vous partez, vous devez vous faire tester plusieurs fois, c'est des gros budgets en fait par rapport à des budgets vacances, notamment des jeunes et puis il y a aussi une forme peut-être de réticence par rapport aux vaccins. Ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est aussi une question, on va dire, sanitaire. Jean Viard, est-ce que vous pensez qu'il y a une appétence pour aller loin, pour être audacieux cet été 2021 ou quand même, on va se déconfiner doucement ? Moi, il me semble qu'on va se déconfiner doucement. Après, je ne suis pas futurologue mais y compris si vous voulez parce qu'on n'a pas envie d'être malade dans un pays dont on ne comprend pas la langue, on ne sait pas comment ça marche. Vous voyez, la maladie, je dirais, c'est quasi familial. On aime bien connaître les gens, etc. Donc, au moins des gens qui parlent français comme vous êtes français ou anglais si vous êtes anglais. mais il me semble qu'il y a ça et donc, il me semble plutôt qu'on va avoir besoin de se voir les uns les autres si vous voulez. C'est-à-dire, ce qu'on a manqué de nos amis, on a manqué de nos parents, on n'a pas vu nos petits-enfants et au fond, il me semble qu'on va être très dans la famille. Et vous savez, l'essentiel des vacances c'est déjà de l'intrafamilial. C'est pour ça que la partie, je dirais, hôtel, restaurant, c'est très important mais quand même, l'essentiel des vacances c'est en réalité de l'intrafamilial, y compris parce qu'on va chez les grands-parents, y compris parce qu'ils ont pris leur retraite hors de la ville ou etc. Donc, je pense que ça va être quand même le cœur des vacances. Alors après, il y en a qui vont partir à l'étranger, ils ont besoin s'ils peuvent et tout mais je pense que le cœur, c'est pour ça que ça va être un petit peu plus ouvert que l'année dernière mais à mon avis, pas énormément et puis on a découvert ce qu'on a dit tout à l'heure qu'il y avait près de chez soi des choses très belles et ça, il y a un moment c'est une tendance ancienne je veux dire, on s'était rendu compte en Ile-de-France qu'au fond, le gîte à Dourban, vous y allez en RER et vous êtes dans la forêt et finalement, vous êtes tout dépaysé et plus on fait des vacances fractionnées, plus au fond, le dépaysement peut se produire dans la proximité. Donc, je crois qu'il y a tout ça qui va dans cette direction qui fait que la France va être une grande destination. La France, j'allais dire, et nos voisins, l'Italie, l'Espagne, avec la Grèce, je ferais une parenthèse grecque, je suis d'accord mais après le reste du monde, je crois qu'on va être prudents. Justement, il n'y a pas tous les touristes chinois ou américains au Louvre, c'est l'occasion d'aller le visiter ou c'est l'occasion d'aller à Versailles parce qu'on sait que ces lieux sont victimes de ce surtourisme dont on parlait tout à l'heure. Il y a plusieurs choses. D'abord, effectivement, il y a des pays où il y a même des lieux où on a mis en place déjà des jauges avant même le Covid et pour justement limiter l'accès touristique. Et tourniquer à Place Saint-Marc à Venise. Oui, alors on compte les touristes et de plus en plus maintenant ce qu'on fait dans les expositions, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas être plus de temps dans l'exposition mais rappelez-vous la grotte de Lascaux par exemple, elle a été fermée et beaucoup de grottes par exemple aujourd'hui vous ne pouvez pas rentrer à 50 parce qu'on sait que ça habile donc on voit que d'abord on organise en fait ces jauges alors soit c'est des permis qui sont très exclusifs ça existe par exemple au Maldives pour aller à certains endroits vous devez payer d'autres endroits on va plutôt jouer sur les flux La sélection peut être par l'argent bien sûr Seuls les plus riches à terme on pourrait imaginer pour en voir Mona Lisa C'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est que le tourisme ne concerne pas tout le monde et loin de là et en particulier le tourisme international concerne une toute petite fraction des populations il y a des français qui ne partent jamais en vacances et il y a des français qui ne quittent jamais leur quartier pas parce qu'ils le veulent mais parce qu'ils n'ont pas les moyens et donc on voit aussi d'ailleurs comment aujourd'hui les communes et les territoires mettent en place le Paris-Plage qui est répliqué partout les jeux etc parce que c'est aussi important pour ces enfants par exemple qui ne partent jamais qui ne vont jamais au musée il faut quand même savoir que dans la région parisienne avant même de réserver le Louvre et Mona Lisa à je ne sais qui il y a des enfants qui habitent à moins de 10 km qui n'ont jamais vu la Joconde enfin il faut aussi là bon voilà les vacances c'est très bien mais il faut aussi penser à tout ce volet là maintenant effectivement on a aujourd'hui des techniques qui vont permettre de contrôler les flux par exemple par les mobilités on voit par exemple comment sur le Mont-Saint-Michel le Mont-Saint-Michel a été complètement refait pour justement aussi contrôler les flux sur le mont et puis de plus en plus justement les territoires se rendent compte que tout ce qu'il y a autour du mont les herbus enfin ce qu'on appelle les pressas les labais etc c'est aussi des endroits magnifiques où il n'y a jamais personne quand on va à Venise pour ceux qui ont eu la chance d'y aller alors effectivement à la place Saint-Marc c'est bondé vous allez dans le ghetto qui est un quartier exceptionnel il n'y a personne vous visitez des églises avec des ticiens avec des tableaux mais n'importe qui rêverait de les avoir dans un musée ils sont vides et on pourrait dire la même chose sur la Côte d'Azur vous allez à la Côte d'Azur en plein été l'arrière-pays il y a un peu de monde mais pas beaucoup il y a des musées exceptionnels qui ne sont pas remplis donc je voulais et ça on voit aussi aujourd'hui il y a deux choses il y a d'une part on est victime de quoi ? de Mont-Saint-Michel fait le Louvre fait il y a aussi ce côté je suis succès j'ai réussi ma vie non pas parce que j'ai une Rolex mais parce que j'ai vu le Mont-Saint-Michel et le Louvre il faut rappeler quand même qu'un lieu touristique c'est un produit c'est un produit commercial qui se crée et qui se défait quand vous voyez aujourd'hui par exemple sur Twitter sur Instagram sur machin les gens d'abord quand vous allez dans un monument c'est très drôle ils ne regardent jamais le monument ils se prennent en photo avec le monument derrière c'est quand même intéressant c'est à dire qu'on ne va même pas voir le monument on prend la photo pour dire qu'on était et donc on fait dos on est dos au monument mais ce qu'on peut voir aujourd'hui et c'est ce qu'on a vu d'ailleurs dans le passé c'est qu'en fait ces lieux ils se construisent et donc de plus en plus en fait et c'est pour ça aussi qu'on parlait de ces publicités on voit comment et bien on a des réponses aux aspirations mais aussi des aspirations à l'inverse qui sont créées parce qu'on va mettre en lumière d'autres pratiques d'autres formes d'autres lieux sur des vacances aussi qui répondent à un besoin comme il y a été dit plus de nature plus d'éthique plus d'authenticité et donc derrière en fait on va voir se développer d'autres formes et il n'y a pas de fatalité à ce que certains lieux soient surfréquentés Richard Venopoulos un mot quand même alors on l'a compris Jean-Vert disait tout à l'heure les français iront peut-être moins à l'étranger est-ce qu'à l'inverse de façon réciproque et bien il y a moins d'anglais moins de hollandais qui vont venir en France et est-ce qu'on va les regretter est-ce qu'un camping sans hollandais c'est plus le même camping c'est sûr qu'un camping sans hollandais c'est difficile on n'est pas habitués mais bon je pense que j'ai un peu oublié la question bah non mais financièrement ils dépensent beaucoup les touristes étrangers quand ils viennent en France est-ce que leur absence est un coup dur pour les professionnels du tourisme alors pour l'année 2020 oui c'était un coup dur énorme parce que le tourisme français en France c'est 70% à peu près le touriste étranger c'est entre 25 et 30% mais la différence c'est que les étrangers laissent à peu près 60% en dépenses consommation tourisme ah ils ne représentent que 30% des touristes mais 70% des dépenses c'est ça c'est à peu près sur les 170 milliards c'est colossal donc l'année dernière on le voit bien avec les grands magasins avec les chinois les grands hôtels qui sont fermés c'est des dépenses qui sont considérables parce que tout ce qui se fait dans les restaurants dans les hôtels les grands hôtels les grands restaurants pour l'été c'est les touristes étrangers qui font vivre c'est pas les français les français dépensent peu ils dépensent dans les petites choses mais pas énormément donc ça c'est important on les regrette mais je pense que cette année dans ce système de réciprocité d'accueil avec le pass sanitaire en tout cas pour l'Europe je pense qu'on risque d'avoir quand même pas mal d'étrangers qui risquent de revenir en France alors certainement pas autant qu'en 2019 il y en aura pour revenir un petit peu au tourisme disons au sur-tourisme je suis tout à fait d'accord pour limiter certaines zones ou du moins créer des jauges comme c'est déjà créé auparavant on le voit aux Etats-Unis on le voit en Australie et dans beaucoup d'autres pays c'est extrêmement bien fait et la circulation se fait normalement là aujourd'hui en France on est des latins donc c'est un petit peu anarchique tout le monde arrive dans le bon sens on le voit bien au Louvre les files d'attente qu'il y a parfois on pourrait les éviter dans certains musées on pourrait les éviter donc c'est normal et on le voit bien d'ailleurs avec la tour Eiffel pour terminer la tour Eiffel est un site qui est réservé on ne peut pas venir sans réservation ou du moins en général c'est porte-close donc les réservations des jauges je suis tout à fait pour et ça imite le surtourisme Alors selon Météo France cet été devrait être particulièrement chaud question peut-on vraiment se fier à de telles prévisions et choisir son lieu de vacances en conséquence enquête de Paul-Rémi Barjavel avec Maxime Liogier Juliette Vallon et Pierre de Horne Pour la suite ça s'annonce également très perturbé a priori jusqu'à la mi-mai peut-être même au-delà en tout cas pour l'instant on ne voit pas vraiment de période de temps stable et ensoleillé chaud Prévoir la pluie et le beau temps Guillaume Séché le fait chaque jour sur ses 19 sites internet un exercice complexe et qui prend du temps C'est vraiment une course contre la monte la météo notamment la prévision météo puisqu'il faut un certain temps pour décortiquer tout ça et en attendant la météo continue de se dérouler donc il ne suffit pas de mettre une journée pour faire des prévisions il est trop tard en fait Présentateur météo le week-end sur une chaîne d'info Guillaume Séché est météorologiste de formation passionné par le temps qu'il fait depuis ses 5 ans et qui aime partager son savoir avec le plus grand nombre Je suis transcendé en quelque sorte par ma passion et effectivement c'est une passion de communiquer ma passion en quelque sorte et j'utilise tous les moyens de communication possibles effectivement pour communiquer cette passion alors il y a la télévision il y a aussi maintenant surtout internet et mes sites internet petit à petit ça a pris de l'ampleur et j'ai vu qu'il y avait vraiment un besoin en fait d'avoir une météo très précise Alors comment justement obtenir des prévisions précises ? Pour répondre à cette question il faut se rendre sur ce site Météo France à Toulouse L'ensemble des données météorologiques observées est centralisé ici Satellites avions bateaux éboués avec instruments de mesure ainsi que des stations équipées de capteurs Donc là vous avez un exemplaire de différents capteurs qui sont en cours de test et en cours de réparation et de maintenance Donc ici il s'agit d'un capteur de hauteur de base des nuages c'est un télémètre laser le principe de fonctionnement c'est une onde laser qui est mise vers le ciel On va mesurer le délai nécessaire pour que cette onde laser après avoir percuté les éléments liquides des nuages va revenir Donc ce délai va nous permettre de déterminer la hauteur de base Altitude des nuages pluviométrie vitesse du vent ou encore rayonnement solaire Ces données sont traitées et assimilées par un supercalculateur qui produit des modèles numériques et des simulations Et le bilan cet été c'est qu'il devrait faire plus chaud et plus sec que la moyenne saisonnière Sur une carte comme ça vous pouvez remarquer des zones qui balisent en fait des zones avec des grandes tendances et sur chacune de ces zones les probabilités pour différents scénarios C'est le maximum de ce qu'on peut faire On ne peut pas faire de prévision déterministe comme on le fait à courte échéance C'est simplement des probabilités de différents scénarios Des conclusions qui ne sont donc que des tendances Pas question pour l'heure de réserver ces vacances d'été en fonction des prévisions météo Trop tôt aussi pour anticiper des phénomènes météorologiques comme les canicules On n'a pas de présentation de nos prévisions saisonnières qui puissent dire le risque de canicule il est faible moyen ou fort parce que là encore les canicules même si parfois elles durent longtemps elles ne durent pas pendant 3 mois C'est un épisode relativement bref Et cet épisode relativement bref il n'est pas visible dans nos prévisions saisonnières au moins de façon de façon fiable Les prévisions météo à courte échéance sont-elles beaucoup plus précises fiables même à 90% 24 heures avant Mais la recherche avance et la précision des météorologues aussi Les prévisions à 4 jours sont aujourd'hui aussi fiables que les prévisions à 3 jours au début des années 2000 Alors Magali Regeza beaucoup de questions qui vont toutes dans le même sens On a beaucoup de mal à savoir quel temps il fera la semaine prochaine Quel crédit accordé à ces prévisions qui vous disent que l'été sera pas caniculaire mais au moins très chaud Alors il y a deux choses différentes on le dit souvent mais il y a le climat et la météo c'est pas exactement la même chose Le climat ce qu'on sait c'est qu'avec le réchauffement climatique qui est là ça y est là on peut le voir on a maintenant des étés qui sont en moyenne de plus en plus chauds juste pour mémoire ce qu'on a eu depuis 2015 tous les étés ont connu des vagues de chaleur donc au point d'ailleurs qu'on est en train de revoir ce qu'on appelle les normales saisonnières parce que ça n'a plus de sens vu qu'elles sont tellement dépassées que ces moyennes là n'ont plus vraiment de sens et puis il y a la météo la météo ce qui a été dit c'est qu'en gros le temps qui va faire à 3-4 jours ce qu'on est en capacité de prévoir donc ce qu'on sait c'est en gros la chose suivante effectivement cet été s'annonce en moyenne plus chaud il peut y avoir des épisodes de chaleur ce qu'on appelle les vagues de chaleur dont on sait que ces vagues de chaleur elles augmentent en moyenne la probabilité d'avoir une vague de chaleur avec le changement climatique aujourd'hui c'est en gros 30 à 40% de plus qu'il y a 10 ans et puis ensuite à l'intérieur il peut y avoir des canicules les canicules c'est quand la température ne baisse plus la nuit ce qu'on sait aussi c'est qu'avec le changement climatique ça va être probablement plus long et plus intense c'est à dire que ce qu'on a vécu en 2003 ça va devenir quelque chose d'assez récurrent ça n'empêche pas qu'on peut avoir 15 jours ou 3 semaines complètement pourris avec de la pluie et du froid Richard Venopoulos est-ce que ça a des conséquences d'ailleurs sur les lieux les plus prisés est-ce que c'est la Bretagne plutôt que le Languedoc-Roussillon et l'Irlande plutôt que le Maroc ou les Baleares alors ça c'est comme les voyages s'achètent de plus en plus souvent en dernière minute certaines personnes peuvent changer d'avis justement sur l'Irlande sur la Bretagne ou sur la Normandie bien que la Bretagne peut être très chaude aussi l'été les décisions enfin les décisions météo ne changent pas grand chose parce que lorsque vous êtes sur votre lieu de vacances et lorsque vous êtes à votre domicile vous ne subissez pas de la même façon la température et d'ailleurs on le voit bien comme la destination des Etats-Unis qui est une des destinations qui devrait s'ouvrir prochainement normalement vous pouvez très bien aller à New York où il fait très chaud l'été à Las Vegas ou dans le désert ou sinon même du côté des Grands Lacs donc ce n'est pas du tout une décision prise en fonction du climat soit vous réservez longtemps à l'avance parce que vous voulez un superbe circuit un superbe voyage là le temps ça vous est complètement égal soit par contre vous prenez la dernière minute et vous n'aimez pas la chaleur et à la rigueur dans ces cas-là vous allez sur des destinations plus fraîches Jean-Vierre est-ce qu'on peut imaginer quand même qu'à terme le climat est une incidence sur nos habitudes touristiques oui ça peut avoir une incidence moi je crois que ça en a le fait qu'on ait des applis d'une semaine de météo sur nos téléphones je pense que souvent il y a des gens qui décident un peu au dernier moment en fonction de ça alors après elles ne sont pas forcément vraies mais on a le sentiment qu'elles sont vraies parce que sur le téléphone il y a marqué qu'il va pleuvoir donc c'est quand même une tendance forte oui moi je crois que ça peut avoir un certain effet je pense que la zone méditerranéenne qui a été le coeur du tourisme dans l'historique etc et tout il va être plus chaud peut-être qu'il va être plus agréable à une autre saison vous voyez le problème c'est que les choses peuvent évoluer je vous rappelle qu'avant on allait en Méditerranée l'hiver on disait toujours l'été mais il s'est fait trop chaud on n'y va pas les hivernants comme on les appelait au 19ème ils n'allaient que l'hiver pour chercher justement le fait qu'il faisait plus chaud là que dans le nord donc il peut y avoir des changements de pratiques mais le tourisme il n'arrête pas d'inventer depuis 150 ans des nouvelles destinations des nouvelles pratiques et en même temps comme on est de plus en plus nombreux à partir en vacances sur la planète c'est plutôt un phénomène en expansion mais il y aura des adaptations moi je pense que la Bretagne ne va pas y perdre c'est vrai que Sandra voit bien en ce moment on peut changer de destination en fonction de la météo parce que tout est très souple du point de vue touristique les réservations de train et même les réservations de gîtes alors ça c'est c'est quelque chose de formidable est-ce que ça pourrait rester parce que c'est le consommateur roi au dernier moment je peux annuler sans pénalité ma location ou mon billet de train alors consommateur roi je n'irai peut-être pas jusque là parce que ces annulations elles sont aussi liées au contexte sanitaire c'est-à-dire qu'on vous permet d'annuler quand on va reconfiner d'une certaine manière donc bon je ne sais pas si c'est vraiment à l'avantage du consommateur est-ce qu'elle n'est pas en train de changer de modèle en train de dire on va arrêter de piéger les gens trois mois à l'avance alors la SNCF ça fait longtemps qu'il y a des possibilités d'annulation et de changement la question c'est plutôt sur l'aérien où là il y a un petit peu moins de souplesse en fait en général et l'aérien ils sont quand même dans une situation aujourd'hui assez préoccupante donc on ne sait pas très bien comment est-ce qu'ils vont ils vont reprendre la saison est-ce qu'ils vont casser leurs prix et donner beaucoup de flexibilité pour essayer de récupérer le maximum de voyageurs ou bien est-ce qu'ils vont essayer de se rattraper en fait rattraper toute l'année enfin le temps perdu et essayer d'augmenter finalement leurs tarifs on est vraiment dans une période d'incertitude sur l'aérien et c'est quand même très probable qu'il va y avoir de la casse Magali Régueza on parlait des conséquences de ce réchauffement climatique sur les lieux touristiques les Airbnbs maintenant dans le sud de la France ils doivent automatiquement être climatisés est-ce que tout le sud de la France va se climatiser comme l'Espagne aujourd'hui alors déjà ce n'est pas une très bonne idée de climatiser pour le climat parce qu'en fait le climatiseur d'abord il va rejeter de la chaleur donc ce n'est pas très bon et en plus il consomme beaucoup d'énergie plus largement effectivement le tourisme est vraiment un secteur avec l'agriculture c'est sans doute un des deux secteurs les plus menacés par le changement climatique pourquoi ? parce que d'abord effectivement il va y avoir cette transformation des ambiances générales qui fait que les saisons se décalent on a aussi dans certains endroits la remontée du niveau marin qui fait que sur certaines stations balnéaires ça peut poser problème on sait par exemple sur les Alpes que le changement climatique va être beaucoup plus fort sur les Alpes et on voit déjà aujourd'hui des problèmes d'enneigement donc tout ça a déjà fait qu'on a des conditions qui vont changer on sait aussi par exemple que sur les forêts le changement climatique va avoir des impacts très négatifs et donc là aussi les boisements on a vu ces forêts de loisirs pour le week-end etc tout ça en fait on va avoir vraiment des transformations dans la saisonnalité dans les événements et puis dans une adaptation du bâti c'est-à-dire qu'effectivement demain les hôtels les résidences privées enfin tout ça devront effectivement être adaptés pour permettre d'accueillir des populations ne serait-ce que dans un contexte qui est sain et qui leur permet de ne pas avoir de problèmes de santé moins de grandes baies vitrées et des petites fenêtres comme c'était le cas dans le sud de temps de nos grands-parents la rénovation par exemple thermique des bâtiments qui est quelque chose ça y est maintenant on prend conscience qu'il va falloir faire cette rénovation thermique elle va aussi toucher tout le parc hôtelier alors derrière il y a aussi d'autres enjeux il y a par exemple la pression sur l'eau on oublie mais quand on a parlé de fréquentation touristique quand ces touristes arrivent et le cas des îles grecques il est essentiel il faut de l'eau il faut de l'eau potable il faut de l'assainissement parce que les touristes évidemment s'il n'y a plus d'assainissement il y a aussi des problèmes de pollution donc on voit bien comment en fait c'est toute une structure et des aménagements qui vont poser problème et puis il y a le problème de l'aérien parce qu'effectivement sur ce problème de l'aérien l'aérien va aussi connaître de grandes mutations de grandes transformations c'est un secteur qui émet des gaz à effet de serre c'est un secteur qui est très dépendant pour l'instant des énergies fossiles il se peut très bien qu'à terme ces énergies fossiles se renchérissent donc tout ça ça va aussi jouer sur les billets et donc c'est vrai qu'on va avoir probablement un secteur touristique qui va devoir s'adapter s'adapter très vite avec sans doute des choses très positives et là ce qui est intéressant aussi c'est qu'on voit comment les secteurs vont pouvoir travailler ensemble je donne juste un exemple dans certaines zones rurales agricoles on voit par exemple comment dès aujourd'hui le tourisme soutient l'agriculture et soutient une relocalisation des productions soutient aussi des productions plus vertes plus écologiques et donc on voit aussi comment les acteurs sur les territoires vont pouvoir marcher ensemble pour avoir un tourisme et une agriculture décarbonée et plus adaptée On parle un mot sur le tourisme d'affaires puisqu'on parlait de l'aérien Richard Venopoulos l'autre jour le président d'ADP à Aéroports de Paris Augustin Dromanet disait le code de politesse dans le monde des affaires a changé aujourd'hui autrefois traverser la planète pour signer un contrat c'était être bien élevé aujourd'hui traverser la planète pour passer deux heures à Tokyo ou je ne sais pas où c'est être mal élevé il a eu l'air de dire c'en est fini de ces longs voyages d'affaires et donc peut-être de ce tourisme d'affaires de ces colloques porte-maillots où on réunit le monde entier l'espace de trois jours pour un colloque alors je crois qu'on restera mal élevé parce que de toute façon le monde des affaires n'a pas le choix on peut travailler par zoom par internet comme on veut mais de toute façon les rencontres sur place sont impératives on le voit bien d'ailleurs avec Google il a recommencé à faire venir son personnel pour pouvoir travailler en commun et pouvoir se déplacer également ça il n'y aura pas le choix aujourd'hui il y a peu de monde mais ne vous inquiétez pas d'ici un an ou deux il y aura du monde rien que le tourisme d'affaires c'est-à-dire les congrès les salons les weekend shops les trucs de couture vous avez énormément de monde de déplacement et ça laisse énormément d'argent partout après il faut faire attention mais il n'est pas menacé on ne va pas faire un truc là-dessus mais il n'est pas menacé donc selon vous non il n'est pas menacé mais je reviens sur le tourisme durable parce qu'on en parlait un instant il faut bien savoir que le tourisme depuis très longtemps choisit ses saisons ce qu'il disait janvier un américain par exemple il va en Floride l'hiver et il va à Las Vegas ou en Californie l'été sur la France c'est pareil les hôtels se sont beaucoup structurés se sont refaits énormément sur un plan écologique les serviettes les savons tout un tas de choses à changer comment dirais-je la climatisation est interne elle n'est plus externe quand on parle de climatisation c'est vrai que c'est dangereux peut-être pour le climat mais il ne faut pas oublier que la climatisation protège nombre de personnes dans les pays chauds les personnes âgées en plus si les personnes si les promoteurs ont construit des immeubles à une certaine époque dans les années 70-80 qui ne protégeaient pas des rayons qui relançaient par rapport au CO2 là je suis d'accord Richard Villopoulos on passe tout de suite parce qu'il y a des tas de questions très pratiques sur nos vacances de cet été donc on reviendra plus tard sur les bienfaits de la climatisation que vous essayez de décrire tout de suite les questions SMS alors question température est-il sage de partir en France cet été où est-il sage de partir en France cet été Magali Regeza j'allais vous dire la Bretagne ou l'Auvergne partout là il n'y a pas de ça dépend où vous allez aller ça dépend pourquoi mais vous pouvez partir partout il vaut mieux partir dans le sud dans une maison effectivement qui est très bien très bien isolée avec des murs en pierre que de partir dans une passoire thermique en Bretagne où vous allez avoir très chaud donc ça ça dépend des endroits peut-on imaginer qu'il y aura de nombreux touristes étrangers en France hormis les européens verra-t-on des chinois ou des américains ? Sandra Wabian c'est assez peu probable qu'on retrouve le niveau de touristes internationaux qu'on a habituellement parce que eux aussi ont des nouvelles vagues et des questions sanitaires et que pour tout ce qu'on a dit l'offre aérienne qui ne va pas être au même niveau les inquiétudes par rapport aux réglementations l'offre culturelle et patrimoniale aussi qui a beaucoup souffert donc les festivals qui vont être ouverts avec des jauges à 5000 personnes bon voilà c'est quand même pas exactement la même ambiance qu'un festival habituel et puis tout le monde culturel en fait a beaucoup souffert en fait cette année il faut rappeler que les lieux de patrimoine sont aussi des grands attracteurs en fait de touristes et par exemple la région parisienne on a perdu je crois que c'est 30% en fait des recettes les grands musées parisiens ils sont en grande difficulté par exemple le Louvre c'est 70% de visiteurs internationaux donc c'est des modèles économiques on aimerait qu'il n'y ait pas beaucoup de monde au musée et que ça fonctionne mais soit il faut de l'argent public soit il faut de la billetterie Richard Venopoulos quand sera-t-il possible de retourner aux Etats-Unis est-ce qu'il y a une appétence une demande question de Claire dans la Marne et à laquelle vous seriez capable de répondre alors on est dépendant des compagnies aériennes américaines qui sont d'abord prioritaires sur leur marché intérieur qui est énorme s'ils arrivent à maîtriser leur marché intérieur en mettant tous les vols et surtout du personnel on devrait rouvrir très rapidement les Etats-Unis surtout pour le 4 juillet fête de l'indépendance donc moi j'ai un espoir pour fin juin début juillet pour l'ouverture des Etats-Unis Sandra Ouabian peut-on s'attendre à ce que les prix flambent dans les lieux touristiques cet été ? Non je ne crois pas parce que je pense que le secteur touristique a besoin aussi de se refaire et donc il y a une forme de concurrence donc elle est très forte et il y a vraiment un besoin de remettre en route la machine donc je ne pense pas que les prix vont flamber Dans les lieux de vacances les habitants à l'année verront-ils d'un bon oeil arriver ces hordes qu'ils soupçonnent de véhiculer le virus janviar ? C'est pour ça que ça dépend des règles ça dépend des ordres regardez les Anglais qui sont très vaccinés peut-être qu'eux on les acceptera plus volontiers mais je crois que les gens vont être attentifs effectivement à ça d'où viennent ces gens est-ce qu'on a respecté les règles mais vous savez on a tous respecté les règles finalement beaucoup et moi je pense qu'on va continuer à le faire parce que cet été ce qu'on va avoir envie c'est de faire la fête je ne sais pas si on va tellement avoir envie de vacances on va avoir envie de faire la fête et donc effectivement je crois qu'on acceptera qu'il y ait des contrôles et bien sûr c'est important parce que sinon les gens locaux ils vont refuser on avait vu quelques mouvements déjà dans certaines îles donc je pense que ça va se passer comme ça Richard Venopoulos les pays les mieux dotés en structures hospitalières seront-ils les grands gagnants de cet été ? Alors je ne sais pas parce que si vous parlez de structures hospitalières si on parle des Émirats et du Qatar leur structure hospitalière est colossale elle est superbe si vous parlez de la France qui est un pays normalement qui devrait avoir des structures hospitalières de grande qualité ça a l'air de ne pas être le cas puisqu'on est débordé donc je ne pense pas que ça y joue je ne pense pas par contre les assurances que les clients prendront les assurances Covid permettront de rassurer considérablement pour un rapatriement éventuel ou des prises de soins En cas d'annulation est-on sûr d'être remboursé des accomptes auprès des agences de voyage ? Sandra Ouabian on sait qu'il y a eu beaucoup de plaintes notamment sur les billets aériens où on vous donne des bons pour des vouchers mais on ne vous rembourse pas en argent sonnant et trébuchant on n'a pas d'assurance là-dessus on a l'impression de plus en plus là vous le disiez tout à l'heure il y a de plus en plus quand même d'assurance et de possibilité d'être remboursé notamment là avec le contexte mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal de mauvaises surprises aussi ce qui dessert en fait le secteur touristique Alors Richard Vénopoulos question pour vous à double titre je comptais aller en Corse vous êtes en Corse on vous a en direct depuis la Corse mais c'est très contraignant même avec les deux doses du vaccin il faut un test PCR de 48 heures est-ce normal ? Question de Jean-Pierre dans le Barin il faut un test PCR pour aller en Corse Oui il faut attendre quelques semaines pour qu'on sorte ce fameux pass sanitaire soit français soit européen j'espère européen surtout et à partir de là tout le monde pourra voyager normalement mais tant que ce document n'existe pas malheureusement certaines zones comme la Corse contrôlent Et pourquoi il y a un test PCR pour aller en Corse ? Je crois comme disait Jean-Pierre c'est surtout de la rassurance parce qu'en fait quand les étrangers ou les touristes viennent on ne sait jamais ce qu'ils peuvent apporter avec ce fameux test PCR ou autre chose ça permettra de rassurer la population Magali Regeza Il faut bien rappeler que le vaccin protège des formes graves mais pour l'instant on ne sait pas si la personne malgré le vaccin peut être par exemple asymptomatique et si vous arrivez sur une île avec une forme asymptomatique vous pouvez contaminer beaucoup de monde Y a-t-il un espoir de reprise des croisières en toute sécurité ? C'est vrai que en janvier ces croisières ont été durablement critiquées d'abord avant le Covid on se souvient qu'on les accusait notamment à Venise d'être à l'origine de flots de touristes et puis on se souvient que les premiers cas de Covid d'épidémie c'était à bord d'un paquebot de croisières C'est clair que les croisières en termes d'image de marque ça a été catastrophique c'est un peu comme les Ehpad c'est deux endroits où on avait l'impression d'être enfermé et de risquer de mourir donc je pense qu'ils vont avoir un gros problème pour remonter à la cote après si vous voulez ce qui se passe à Venise c'est un pur scandale je crois qu'il faut quand même là-dessus c'est inimaginable ce qui s'est passé à Venise et la faiblesse des autorités politiques est un pur scandale voilà moi je pense si vous voulez que les croisières écoutez les gens ont l'air d'aimer les croisières parce que c'est très sécurisé il faut toujours penser à la sécurité en vacances c'est un enjeu majeur c'est vrai aussi dans les clubs de vacances etc vous savez quand vous n'êtes pas chez vous vous avez envie de ne pas prendre de risques vous ne savez pas tous les livres anciens le disaient déjà la croisière était perçue comme un lieu d'hypersécurité est-ce qu'ils vont arriver à reconstruire cette image je pense qu'ils vont faire de gros efforts pour y arriver mais ils ont du boulot et on rappelle l'enjeu pour Saint-Nazaire puisque tous ces gros paquebots la plupart sont enfin beaucoup sont fabriqués sur les chantiers navals de Saint-Nazaire en France Richard Venopoulos qu'en est-il pour le Maghreb notamment le Maroc question de Stanislas à Paris on est très vacciné je crois au Maroc oui ça tourne très très bien c'est vraiment une très très bonne organisation donc pour juillet et août le Maroc devrait s'ouvrir sans aucun problème avec le Brexit les touristes français sont-ils toujours autant attirés par le Royaume-Uni question de Mabel dans le Calvados est-ce que les Anglais sont toujours nos amis est-ce qu'on a toujours envie d'Angleterre ne serait-ce que pour apprendre la langue alors les voyages en Angleterre ont beaucoup diminué avec le Brexit et notamment les étudiants en fait il y a eu une chute en fait des départs avec Erasmus etc donc et puis ça n'a jamais été la première destination touristique des français ils partent plutôt comme on le disait en Espagne en Italie en Grèce donc je doute que là il y ait un flot de français qui partent en Angleterre d'autant qu'ils ne sont pas très bien reçus non plus ils ne sont pas forcément attendus les bras ouverts donc Les navres phréatiques sont-elles suffisamment remplies pour la saison ? Il reste très peu de temps On commence à avoir des inquiétudes sur la sécheresse à nouveau On en reparlera Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission je rappelle que C'est dans l'air est disponible en podcast audio sur toutes les bonnes plateformes vous restez avec nous tout de suite c'est l'hebdo et on se retrouve lundi Caroline Roux pour une nouvelle émission Bon week-end Sous-titrage Société Radio-Canada